J'ai passé le reste du mois de Safar dans cette île ainsi que le mois de Rabiun Awol sauf les deux derniers jours. Cette révélation de Cheikh Al-Khadim renseigne de manière précise sur la durée de son séjour à Saint-Louis. Au-delà de la comparution devant le conseil privé le 5 septembre 1895, Saint-Louis, c'est l'épisode du jardin d'essai où il fut mis en confrontation avec un lion affamé mais en vain. C'est également le séjour dans plusieurs lieux dont la résidence de Ahmed Khoulisen, la résidence du lieutenant Yorou, actuel laboratoire médical de Saint-Louis ou encore les différents lieux de prière à travers la ville. Saint-Louis marque de façon éloquente la fraternité manifeste d'une communauté musulmane soudée ayant pris ses responsabilités et affirmant son appui, son soutien et son encouragement aux serviteurs du prophète. Pays et salut sur lui. Saint-Louis, c'est une confrontation du serviteur du prophète Mohamed, Pays et salut sur lui, cher Ahmadou Bamba, à qui notre Seigneur a offert une occasion privilégiée de proclamer l'unicité de Dieu devant la haute instance du conseil privé. Saint-Louis, c'est enfin l'abnégation, la bravoure, la grandeur d'âme de l'homme qui a dit « J'ai subi dans cette île Saint-Louis des épreuves que je n'évoquerai jamais, par courtoisie à l'endroit du plus digne de reconnaissance Dieu, par amour pour sa face. » Celles-ci, les épreuves en l'occurrence, étaient une éducation spirituelle du vivant Dieu qui ne meurt pas, lui qui m'a dispensé de recourir aux armes contre l'assassin. Une ville où la présence des Français remontait à plus de 200 ans, où ils avaient fini d'implanter leur quartier, leurs valeurs, leurs justes, leurs coutumes, en vue d'une promotion de leur religion qui était l'auxiliaire de la colonisation. Plus de 100 ans après, sa réponse résonne encore dans les cœurs et dans les esprits des croyants que nous sommes. Gloire à Dieu, cher Ahmadou Bamba, mérite nos hommages pour l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada